Professeur Patricia Paterlini-Bréchaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'université Paris-Descartes, vous êtes responsable d'une équipe mixte de recherche avec l'Inserm. Vous venez de publier « Tuer le cancer », un livre qui paraît aux éditions Stock. Et vous avez mis au point un test sanguin qui permet de déceler d'éventuelles cellules cancéreuses circulantes. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit d'un test qui permet de détecter les cancers invasifs, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'envahir le sang et donc qui mettent à risque le patient de créer des métastases après des années. Et donc ça permet d'arriver très tôt à combattre les cancers. Quand le cancer n'a même pas démarré, c'est-à-dire que la tumeur n'a même pas démarré, qu'on ne le voit pas à l'imagerie. Voilà, la tumeur est tellement minuscule qu'elle n'est pas visible, mais elle est déjà là, elle est déjà capable de diffuser des cellules cancéreuses dans le sang. Et on en fait quoi alors de ce test une fois qu'on a détecté ces cellules cancéreuses ? Alors actuellement, il faut mettre le patient sous surveillance et donc par imagerie total body, scanner total body. Mais le test, on veut le compléter avec des analyses capables de dire de quel organe ces cellules tumorales dérivent, donc où se trouve le cancer, pour surveiller l'organe et intervenir chirurgicalement au plus vite. Est-ce que cette méthode, ISET, donc ce test, a déjà permis de sauver des vies ? Oui, dans le cadre de l'étude du professeur Hoffmann, les cinq patients qui ont été dépistés avec la présence des cellules cancéreuses ont été opérés très vite et effectivement, leur cancer a été éliminé. Opérés, du coup, pas la peine de traiter et aujourd'hui, ils vont bien. Oui. Donc ça montre bien l'intérêt d'un dépistage le plus précoce possible. Merci beaucoup, professeure Patricia Paterlini-Brécheux. Sous-titrage Société Radio-Canada